salut kido c'est yo yo du 17 je vous retrouve pour la suite de dark souls 1 je suis un petit peu exténué parce qu'avant je jouais à la démo du magnifique mode dark souls 3 dark souls art thrones wouah c'était compliqué d'ailleurs j'ai pas fait grand chose en fait je comptais même en fin de vidéo mais j'ai vu au rythme que ça allait je me suis dit non c'est pas possible je me prends des dérouillés c'est compliqué en plus le jeu quand il fait chauffer le pc il fait chauffer le processeur et tout je me dis va pas être dans de bonnes conditions peut-être que quand la version la full release du jeu sortira peut-être un petit l'esprit dessus mais là la démo je la ferai de mon côté un mais pas en l'esprit pour le coup ça aurait pu être bien mais c'est trop compliqué déjà on voit que sur dark souls 1 parfois je patine un peu c'est moi je traîne je traîne des jambes je traîne des pattes à l'an se sent à l'aise par contre là je me sens à l'aise à le petit dark souls 1 le petit côté vieux crépi la vieux livre un peu moisi là avec cette petite odeur de livre moisi mais qui est quand même très agréable on est là en dark souls 1 et précédemment on avait découvert qu'on pouvait tuer les chevaliers non on était très heureux et on pouvait pas trop augmenter notre xp et surtout on avait croisé sif le grand loup gris qui nous avait mis une dérouille effectivement qui m'avait interrompu pendant que je parlais il m'a coupé en pleine phrase il m'a défoncé c'est très compliqué on est toujours dans le bassin de noir souche ah oui le problème on avait réussi à passer l'échelle de l'hydre on avait réussi à monter sauf que oui on s'était juste retrouvé au jardin de noir souche en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait faire ce chemin déjà en passant enfin depuis le début vous savez quand on sort de chez andré on part dans la forêt qu'on se bat contre les petits bosquets on peut passer par le portail de noir souche de la forêt de noir souche du jardin noir souche et ça nous amène déjà ici donc inutile le truc là c'est ce qu'on va faire on va revenir en arrière on va plutôt emprunter ce portail là parce que j'aime pas ce chemin même si on a trouvé une strate pour passer l'hydre elle est qui est plutôt constante elle nous demande avant de peut-être nous battre contre les golems on peut mourir voilà c'est long donc je préfère d'autant si on doit aller affronter sif passer par chez andré ce sera moins long par contre le souci c'est que sif sif est quand même dans le jardin noir souche on nous a clairement dit dans le jardin noir souche c'est pour aller battre artorias quoi vu le level de sif quand même dire ok je sais que j'ai pas énormément j'ai pas augmenté énormément mon level mais là le loup avait quand même très costaud je commence déjà stressé c'est nul c'est pas fou comme arme c'est galère ah et parce que maintenant on a l'épée droite elle s'appelle épée droite d'astora ou épée droite d'astora effectivement est-ce que astora artorias non ça se ressemble pas du tout compliqué oui ce que je voulais dire sif m'a l'air très chaud quand même et je me demande si c'est pas un boss du dlc tu vas là mettre un boss aussi fort dès le début ça il y a l'air quand même même enfin ce qui fait surtout penser ça c'est les ennemis qu'il y a sur le chemin qui ont un milliard de pv vraiment attention bon l'avantage de l'épée c'est que même si elle fait pas énormément de dégâts c'est qu'elle tape vite tape vite donc c'est pas mal on n'a pas besoin de recharger 10 ans donc au final c'est à peu près rentable en plus est ce qu'elle assure non n'a toujours pas voilà est ce qu'elle sur la fois donc ça c'est bien pour nous voilà le portail pour aller chez le poteau chez le frérot artorias pour aller battre sif il y avait aussi ce petit chemin mais il y avait plein de petits arbres qui nous tabassait après le souci c'est que l'on se fait tuer un ici avait un fantôme il nous avait tué là c'est sûr que c'est le dlc en fait mais c'est bizarre parce que c'est le dlc mais passer par l'hydre nous amène au dlc donc après il y avait encore un autre chemin qui nous menait vers le grand chevalier qui nous avait entravé qui nous avait tué enfin c'est compliqué après faut vraiment qu'on sorte de noir sous ça fait déjà l'impression ça fait 14 épisodes qu'on ça fait 10 ans qu'on est à noir souche bon faut partir il faut s'enfuir de noir souche et là le problème c'est qu'il y a tous les bosquets qui nous tuent ah non ou alors c'est là qu'on a trouvé le chevalier de l'entrave je crois non peut-être pas ok il y en a deux ok c'est pas mal ce que j'ai fait je me soigne ok il y a tant qu'il m'attrape pas c'est bien ok mais là il y en a plein ou c'est qu'ils vont sponsor ça ah non ou alors c'est tous les arbres qui normalement réapparaissent oui je me souviens très bien de cet endroit après est-ce que j'avais pas fui en face la dernière fois c'est totalement ici qu'on s'est fait attaquer par le chevalier est-ce qu'on est déjà allé oui c'est lui c'est lui c'est lui qui est en train de dormir je le vois ok on fait le tour on fait le tour le but ne pas le réveiller ok pour la petite âme euh comment dire que ah non 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 vous ne m'aurez pas ok ok non c'est une sange par contre mettre des non c'est trop vraiment regardez il y en a 14 il y a toute la forêt qui veut ma ça peut pas être la première zone du jeu je me suis encore trompé c'est pas noir je suis sûr je dois aller aux ruines de la nouvelle ando c'est pas possible mais je suis sûr il y a un feu de camp en même temps il y a un feu de camp ça sent s'il vous plaît aidez moi aidez moi les esprits de la forêt aidez moi les esprits de la forêt les esprits de la forêt oh non mais même les arbres veulent me tuer ok 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 on garde notre calme on garde notre calme je vais passer par là bêtement je suis sûr il y a un feu de camp ça on va se tp là parce que j'en ai marre de faire 1000 km ça me dit quelque chose cet escalier non c'est encore un autre oui oui il est beaucoup non c'est une tour carrément c'est pas une tour qu'on aura vu de loin non on a jamais vu cet endroit j'ai jamais vu cet édifice euh c'est pas un boss pitié c'est pas un boss ah c'est pas un boss ah trop bien c'est pas un boss oh purée c'est quoi ça non papillon de clair de lune on dirait le boss final de Kirby The Forgotten Land il est stylé le boss après la dernière fois qu'on a affronté un boss qui volait ça a mis deux heures oh purée oh non oh non ça a l'air trop dur mais non mais pourquoi on était en train d'affronter un loup là comment je me suis fait exploser mais je te touche comment je fais comment attendez je suis sûr le boss on est pas obligé de l'affronter on est pas obligé de l'affronter non mais après il y a des espèces de phéromones de plantes de pollen qui poussent on est d'accord que c'est pas normal là c'est non mais c'est un bon jeu non mais ça se voit pas mais je m'amuse beaucoup sur ce jeu je sais que ça se voit absolument pas mais je passe un excellent moment non mais le problème c'est que j'ai pu frapper aucun ennemi ici j'ai pu frapper les armes et les armes ils ont une vie raisonnable mais tous les armes ont une vie raisonnable j'aurais dû taper le chevalier donc là je n'ai aucune idée de est-ce que mes dégâts sont corrects est-ce que je suis dans la bonne zone est-ce que je suis pas trop loin ça je sais pas après les golems pour des golems ils avaient pas trop de vie donc je sais pas faut voir là je vais devoir faire tout le chemin je pense je speedrun je vais pas m'arrêter en chemin vraiment pas attendez là on est là j'ai vu avant on a vu avant de commencer j'étais à 11h de jeu 11h de jeu on a battu 2 boss voilà 3 boss allez 3 boss à 11h de jeu j'espère qu'il y en a que 6 des boss spoiler il n'y en aura pas que 6 je sais pas on a combien mais sûrement plus que 6 bon là c'est pas forcément le mieux on ferait limite mieux d'aller chez André aller chez André vous imaginez l'aller-retour que ça nous demande de faire et bon on va le faire cet aller-retour on va totalement le faire et en plus on est vraiment pas loin ah d'accord en fait c'est ouais ok carrément aller chez André après le problème c'est que je dis chez André mais pour aller chez André faut monter tout ça ah c'était peut-être pas si rentable ah c'était pas rentable ah c'était pas rentable en fait ah c'était pas rentable du tout c'était pas rentable après c'est peut-être mieux d'aller ici parce que si on veut repartir à l'iche-feu ça sera mieux quand on aura moins de chemin à faire est-ce qu'on est-ce qu'on devient humain j'ai pas d'humanité ah non il faut claquer il faut claquer son humanité je claque mon humanité comme j'ai claqué mon livret voilà pas stylé la phrase vraiment pas stylé du tout vraiment pas stylé si je pouvais m'abstenir de ce genre de phrase le pantalon mon perso incroyable quand même heureusement qu'il y a mon casque de gargou pour vraiment relever le niveau parce que là petit casque de astérix c'est là ça va faire mal ça va cogner la bagarre allez César tu cherches la bagarre t'as l'air romantique mais ta robe est en toque j'ai plus la suite des paroles nan 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 non allez j'arrête toi j'ai même pas envie de me battre contre toi je sais quoi je fuis direct parce que si on doit se retourner contre chaque ennemi effectivement ça nous ferait accumuler des âmes en chemin mais j'ai pas envie je m'en fiche c'est pas mon problème ça c'est bien ça me fait plaisir sans âme comme ça gratos oh j'ai la flemme oh je m'en fiche allez j'ai pas envie de me battre j'ai pas envie de me battre quand ils sont plus de deux c'est mort encore un je peux me battre mais deux je m'arrête pas on va pas chez Artorias là on va tout droit on fait pas l'erreur je l'ai tout droit euh bah là on prie tout simplement on prie on va tout droit également on essaie de pas réveiller toute la forêt bon est-ce que le chemin est ignoble honnêtement sur une échelle de 1 à 10 12 ah c'est pas mal 12 alors là le souci c'est que je me suis perdu et qu'il fallait pas aller tout droit oh le fouetto le coup de fou il y a un mec devant là je me souvenais même plus s'il avait dû se réveiller l'autre fois bon là on s'est pris qu'un coup ça va c'est moins pire que l'autre chemin pour aller au gargouille là on se faisait violenter broyer, massacrer tout ce que vous voulez humilier, violenter papillon de clair de lune est-ce que c'est lui qui va nous donner l'épée de clair de lune je pense pas c'est le 3ème boss du jeu bon j'ai une théorie sur ce boss j'ai une théorie sur ce boss c'est qu'on va pas le battre c'est qu'on va pas battre ce boss s'il te plaît s'il te plaît comment je te tue je te tue je te tue comment vraiment ok je peux à peu près esquiver ses attaques c'est un combat un peu bucolique idyllique onirique lyrique sadique non attendez mais tu vas te poser que je puisse te frapper ou c'est mort ok c'est peut-être un combat gimmick où je dois attendre un truc je sais pas non mais je te touche comment on a jamais eu soucis contre un combat de boss on sait pas comment frapper le boss approche allez oh non non fuyez tu croyais que j'allais me faire avoir oh non ça va être ça le combat le combat nul les gens disent que d'art sous eux les combats sont nuls alors le boss est stylé je suis désolé mais devoir me balader sur un pont en plus cette attaque je suis obligé de me prendre après j'ai le son le son va me permettre de temporiser un peu plus bon là faut pas que je m'en reprenne sinon je suis mort ah j'ai une théorie il faut que je me pose vers un de ces trucs de phéromones pour qu'il se pose oh purée mais je crois qu'il attaque vraiment très longtemps et il se pose pas oh là là mais c'est quoi ces boss galères vous pouvez pas faire des boss simples amusants ancienne sorcellerie du royaume perdu d'eau la sille un ok euh bon bah si vous voulez bien j'ai pas un bouclier contre la magie celui-ci ne fait pas du tout de dégâts physiques donc autant tanker la magie quoi ouais 42 c'est mieux que rien un arc ça peut peut-être servir non je sais pas bon je sais plus à quoi il sert ce bouclier c'est pas quand je pars genre j'ai plus d'endu je sais plus ma constitution met un peu plus d'être remontée d'accord ok ah oui c'est un bouclier ouais t'as un peu plus ton endurance remonte plus vite bon oui ça peut servir effectivement un petit peu quoi peut-être pas contre ce boss vu que c'est pas on va pas avoir de problème d'endurance contre lui c'est plus un souci de bien esquiver au bon moment bon je me bats même pas ça sert à rien bon quand vous comptez aussi ça fait déjà une mort contre un boss une mort contre celui non deux ça fait deux je suis fou ça fait deux ouais ça fait pas une malheureusement c'est sûrement pas la dernière après le truc c'est quoi on a tapé le boss et niveau dégâts c'était pas rassurant non plus on fait pas plus de dégâts que contre Sif mais le chemin est moins galère parce que t'as pas une forêt énorme à traverser que je retienne bien que je retienne bien parce que là je retiens pas ok oui il faut aller là d'accord tourner vers la droite vers la fin qu'on va tout devant ah ça va j'ai pris aucun coup pour le coup aucun coup pour le coup bon normalement ce boss j'esquisse bien et que je me soigne à chaque fois enfin à chaque fois qu'il vient ça devrait le faire c'est juste long ennuyeux pourri ignoble à vomir mais sinon ça va bon ça c'est assez simple à esquiver c'est pour ça que je viens de le bouffer de plein fouet j'adore le combat regardez ce qu'il se passe là je me fais toucher du coup il me frappe ok j'ai un vraiment paire de 3 3 fioles ça ça s'esquive facilement en fait de loin qu'on est éloigné ça se voit qu'on est prêt c'est le moins c'est le plus dur à esquiver mais qu'on est pour ça faire une roue là normalement c'est gratuit voilà c'est un peu à tête chercheuse c'est beaucoup à tête chercheuse j'ai déjà il me reste plus qu'un soin je ne l'ai pas frappé une fois on est mort on est mort ce travail est fini c'est le travail perdu c'est le travail gâché c'est peut-être vraiment une méthode mais 3 4 je recharge tout je recharge tout 1 2 3 je recharge tout 1 et j'esquive je ne peux pas mettre de coup c'est pas grave ok c'est pas mal ce que je lui ai mis c'est pas mal le problème c'est que pour faire mes soins miraculeux ça va prendre beaucoup plus de temps il aura le temps de faire son sort avant pour me taper le problème c'est qu'il a peut-être une P2 aussi où il s'agite il y a peut-être 2 papillons imaginez 2 papillons maintenant c'est ma hantise j'ai peur quand j'affronte un boss dans ce jeu il se dédouble imaginez 2 sif je ne pourrais pas le supporter alors là c'est bien il fait l'attaque free à esquiver j'adore je t'adore je t'adore c'est pour ça que tu ne fais plus l'attaque free à esquiver je te hais je te hais c'est risqué ce que j'ai fait ah c'est risqué c'était idiot risqué idiot pourquoi il fait un saut là ? ok non il voulait juste changer de côté se mettre à l'aise tu peux te poser s'il te plaît non mais c'est pas humain c'est pas un humain effectivement c'est pas un humain merci de l'observation c'est pas un humain merci mon pote merci mon pote alors 1 2 3 4 je recharge je recharge déjà ? ah c'est un piège il le fait mais il ne va pas forcément partir oh il part en plus oh non mais ça va être affreux le combat s'il te plaît mais tu peux te poser plus vite puis ça me dit qu'il n'est même pas il n'est même pas entertainment là non le pire boss du jeu mais pourquoi chaque boss c'est le pire boss du jeu oh je le déteste ce boss en plus je lui ai envoyé pas mal de vie c'est horrible allez pose toi pose toi un moment pose toi faut que t'arrêtes on s'endort avec lui allez pose toi allez pose 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 j'ai une théorie j'ai une théorie j'ai une théorie j'ai une théorie je vous jure j'ai une théorie je vous jure j'ai une théorie je vous jure j'ai une théorie il faut qu'on se mette là comme ça il va prendre les phéromones et là bizarrement là il ne fait pas son truc direct j'ai pris un risque je l'ai vu mettre 10 ans à soigner je me suis dit prends encore plus de temps prends encore plus de temps vraiment tu veux prendre 4 secondes de plus franchement c'était parfait bah ma théorie est nulle c'est juste faut tenir 1000 ans c'est ennuyeux comme combat excusez moi non mais Darks et Darks ou The les pires combats parce que le problème des combats de Darks ou The c'est juste qu'ils sont simples mais là il est juste pourri le combat je suis désolé le combat il est pourri non mais tu comprends pas en fait si tu dis le lore c'est un papillon qui est hyper important parce qu'en fait c'était le papillon émissaire de S c'est bon c'est bon c'est bon le papillon il n'a rien fait c'est un vieux papillon pourri il n'a aucune histoire personne ne le connait c'est bon arrête de l'envoi arrête de lui inventer une via ce papillon il n'a rien fait peut-être que dans son âme ce serait écrit c'était un papillon hyper gentil qui aida les humains à survivre et c'est bon c'est bon rien de tout ça rien de tout ça ça n'existe pas mon jardin préféré le jardin des plantes alors qu'on va sortir de Noirsouche ce qui est tellement pas prévu pour aujourd'hui mais le jour où ça arrive je suis content je vous le dis pour ce qui est bien le chemin est long mais comme j'ai dit on ne meurt pas en chemin sur le trajet juste le papillon n'a pas trouvé un moyen de le faire venir plus rapidement après je me demande est-ce que la masse ne serait pas mieux finalement contre lui je ne sais pas je ne vais faire que des attaques chargées donc ça se discute à mon avis ça se discute attendez attendez test 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 allez on ne va pas se battre c'est parti on ne va pas se battre allez on ne va pas se battre nous deux on ne va pas se battre je te dis que nous deux on ne va pas se battre je fais ça pour te préserver pas parce que je suis en train de mourir bon je veux quand même tester change vite d'arme je l'entends monter je l'entends monter je suis lourd ou pas je ne suis pas lourd il est où il est où il n'était pas loin mais là je teste parce que de toute façon on va dans les conditions de ce combat disons que quand je dois frapper le boss il ne prend pas enfin comment dire soit j'esquive soit je le tape donc et comme quand je le tape il ne m'interrompt pas trop a priori je n'ai pas de raison de vouloir mettre une arme qui tape plus vite là j'ai juste intérêt à mettre l'arme qui tape le plus je fais la strat je fais la strat c'est dur à esquiver ça il prend les petits phéromones là il ressemble vraiment un peu à un boss de Kirby à la fois à la fois à Sektonia sous le Sektonia et à Elphidis ils sont de meilleurs boss que ce boss là il faut le dire bien meilleur boss c'est pas mal non c'est pas mal ok c'est bien c'est bien c'est pas mal c'est pas mal ce travail là c'est bon ce travail là c'est plus bon si je ne m'étais pas pris ce coup là et j'étais heureux là je ne suis plus heureux du tout je ne suis plus heureux du tout je ne suis plus heureux mais là c'est bizarre il n'a mis pas trop de temps à se poser alors que d'habitude il met 50 ans j'hésite à me soigner mais si je me reprends encore un petit coup dans la garde soigne toi soigne toi mon pote soigne toi voilà je me resoigne et là il va me stunlock non c'est bon là très mauvais ce que je fais là c'est pourri ce que j'ai fait mais ça va hein mais ok rayon laser d'accord c'est la première fois qu'il fait ça ça c'était vraiment la petite table c'est quand tu t'endors tu crois que tout est acquis petit laser petit laser pour te réveiller mon pote ce que j'ai fait était extrêmement malin bon là c'est bien là c'est parfait parce qu'encore deux coups comme ça je suis peut-être très optimiste là ça va qu'il dédouble pas ses patterns soigne toi soigne toi je peux me cacher là j'ai l'impression après oh c'est la première fois qu'il ok il le fait en plein vol maintenant quand il fait son petit changement d'aile qui se transforme pas en roi démon moi je suis content mais là je vais devoir bientôt passer au son miraculeux ça c'est facile à esquiver c'est parfait si j'avais un arc là oh la perspective qu'il m'a eu je suis mort je suis mort je suis mort ok c'est pas mal on attend qu'il se pose pour le frapper on attend qu'il se pose pour le frapper on attend qu'il se pose pour le frapper c'est pas grave attendez oh cette perspective horrible ok c'est bon là vous dites mais tu pouvais le frapper je m'en fiche j'en ai rien à faire je préfère me soigner vu que ça prend du temps et la prochaine on essaye de le terminer c'est comme ça que ça va se passer pas autrement faut que je mette de cette porte je regarde là j'avance j'avance je roule c'est parfait j'ai la maîtrise de ce combat en fait quand il se pose un peu plus vite tout de suite le combat est moins horrible roulade pas bien j'aurais dû esquiver faire attention qu'est-ce qu'il nous a fait là non mais là tu parles à la caméra tu parles à la caméra cette attaque il a fait deux fois je ne me la suis pas bouffée la troisième ça fait une explosion ça fait énormément de dégâts j'étais pas censé mourir j'étais pas censé mourir normalement le combat était gagné normalement le combat était gagné parce que là la caméra oui parce que j'étais trop près du boss quand il s'est mis à voler donc mon personnage il a regardé le ciel impossible d'anticiper la trajectoire du machin je suis mort enfin ça m'a mis à trop bas de vie après ce combat ça sent si je prends une humanité que j'arrive à récupérer mes 10 shawles d'estus même si on ne sait pas trop comment ça marche les shawles d'estus le combat c'est bon il est fait je pense le problème c'est que j'ai toujours cette volonté de ne pas trop tricher pendant les combats après si je commence à me dire que l'humanité c'est pas bien c'est dire quoi c'est dire c'est comme si dans Dark Souls 2 à chaque fois que je meurs je me transforme petit à petit en carcasse en Dark Souls 2 plus vous mourrez plus vous transformez en carcasse moins que vous avez de vie et cette vie vous la récupérez pas enfin vous avez moins de vie c'est votre barre de vie qui réduit en fait votre barre de vie max elle se baisse quoi donc même si vous soignez elle remonte pas pour ça faut utiliser l'humanité et là j'avais pas de problème à l'utiliser en soi donc là c'est pareil l'humanité ça fait partie du jeu c'est pas une invocation non plus je devrais pas avoir honte bon j'attends de voir ce trial mais bon je suis pas énervé comme contre les gargou même si le combat est plus long parce que c'est quand même ça reste beaucoup plus simple comme j'ai dit déjà quand le boss est seul il est moins compliqué et là ils ont augmenté enfin ils ont rendu le truc artificiellement compliqué avec cette histoire de je t'attaque mille fois tu dois esquiver dix attaques avant que tu me puisses me frapper quoi ça qui est un peu énervant mais sinon ça va j'ai pas de suol de pain non j'en ai plus ouais ça ça va je suis mort ici donc tranquille papillon 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 de lumière j'ai plus là j'ai pas la suite ma théorie des phéromones est toujours bonne ou pas elle est nulle je sais pas comment j'ai fait pour pas me ça faut que j'apprenne à l'esquiver vraiment que j'apprenne à pas me le prendre voilà bon ça on a compris mais d'habitude il faisait pas ce coup direct là il le fait instant avec toute sa vie alors ça que ça puisse passer à travers c'est de la folie s'il te plaît pose toi là il m'a fait les pires attaques du monde pose toi s'il te plaît alors j'aime pas me prendre ça mais je peux pas esquiver les deux savent à la fois enfin je suis obligé de me mettre assez loin pour pas me prendre la deuxième quel crétin charge 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 j'en ai pas mis beaucoup là parce que j'étais trop loin je pouvais lui en mettre un troisième c'est pas grave ça va me forcer à plus esquiver je me rappelle au dernier trajet j'avais perdu deux fioles bêtement là ce sera pas le cas voilà il fait ça c'est cadeau c'est tellement cadeau de noël pour moi c'est tellement cadeau de noël je suis tellement heureux quand il me fait ça j'ai envie de pleurer bon là il attend c'est pas ce qu'il fait il a plus envie de se battre d'accord oh je me prends les deux je parle trop je parle trop et je me prends les deux bon ça typiquement je me suis mis trop près de lui et s'il était en P2 il m'aurait tué charge 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 je suis mort on se met loin quand il traverse d'un truc à l'autre vu que sinon on meurt enfin la caméra fait n'importe quoi et on meurt voilà il va me faire son truc il le fait même pas il a peut-être non il a pas la moitié de sa vie encore ce qui veut dire qu'il s'y refait encore deux fois son machin je peux l'avoir parce que là je suis à la moitié de sa vie et au premier ok je me soigne j'aurais pu attendre mais je prends pas de risque en plus ça je me refais frapper avec le stress attention j'ai fait le pire truc parce que j'ai fait honteux pour ça je devrais sauter dans le vide pose-toi vite vraiment c'est pas mal j'essaie de savoir en fonction du mouvement qu'il fait qu'est-ce qu'il va lancer comme attaque mais il n'y a pas vraiment de j'arrive pas à savoir ok charge 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 ok c'est bon après ça il est mort donc là on fait attention je me mets même full life c'est pas grave oh il a fait le pire enchaînement laser truc qui fait aérien et les trois les trois trucs qui tout one shot non je me le prends pas je pensais avoir fait l'esquive mais moi j'ai peut-être fait n'importe quoi le laser c'est simple c'est dans le sang le laser c'est soit tu l'as soit tu l'as pas et moi en l'occurrence je l'ai je l'ai aussi même si j'ai l'impression c'est très la trajectoire de ces trucs je me soigne pas encore même si j'ai l'impression le mur j'ai besoin j'ai besoin de bon vous que me parce on on Sous-titrage ST' 501 ... 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 j'ai pas fait de roulade ! J'ai pas fait de roulade ! Ok ! Je tuo pas mon but c'est de perdre le combat ! ... Allez mon but c'est de perdre le combat ! Mon but c'est de perdre le combat ! Mon but c'est de perdre le combat ! Allez j'ai envie de perdre ! J'ai envie de perdre le combat ! ... ... Merci ! Merci ! Ok donc pour l'esquiver faut juste faire un saut de la mort ! Il n'y a pas de strat, c'est juste tu fuis ou t'es mort. Comment j'ai pu esquiver cette attaque deux fois et là maintenant je n'y arrive plus ? Il va falloir que je regarde les rushs parce que je n'ai plus du tout l'idée en tête. Ok. Oh merci, je t'adore, comme ça je vais pouvoir me guider après. Quoique. T'es mort, t'es mort, t'es fini, t'es fini mon papillon, t'es fini ! T'es fini mon papyrus ! Allez ! Ah mon papillon de clair, clair de lune. Donc ok, on a bel et bien, je crois que c'est ma première âme. J'ai gagné l'humanité en plus, c'était le premier vrai boss. C'est vrai que les gargouilles c'était pas des vrais boss, je suis bête. Corsé mais on est arrivé quoi. 47 minutes de gameplay ? Pas mal quand même, bon. On attend le prochain feu de camp. Ça nous fait un épisode où on a battu un boss, c'est pas mal. On a mis beaucoup de temps. Donc on trouvera sûrement plus tard le PNJ qui nous permettra d'échanger nos âmes contre des armes de boss. Si ce principe était déjà dangereux ou est-ce que c'est encore une idée de Genie d'Arfouge 2 ? Âme du papillon de clair de lune mystique voltant dans le jardin de Noirsouche. Les êtres d'exception sont dotés de... Ok, donc c'est vraiment un papillon random. C'est vraiment un papillon nul. On est bien dans le jardin de Noirsouche. Donc il y a une zone qui appartient au DLC et une autre zone qui n'appartient pas au DLC. D'accord, donc c'est là qu'on va trouver notre forgeron qui nous permet de sculpter des armes, de forger des armes capables de nous débrouiller dans les catacombes. Qu'on avait croisé plus tôt dans un autre épisode. On avait fait un peu pleurer d'ailleurs. C'est une nouvelle tour ça, je la connais pas la tour. Oh mais c'est vous le forgeron magique qui est mort. Vous êtes mort ? Clé de la cave ? Oh non ! Oh non, je suis trop triste. Non André. André. C'est un André mort. C'est un André qui est mort. J'ai cassé son matos. Non André ! Bon, il est mort. C'est un André mort, ça fait bizarre un peu de voir... D'accord donc. C'était le papa d'André, non. Le cousin d'André, le papa d'André. Bah le papa d'André est mort. D'accord donc, tous les André se ressemblent quoi. Mais c'est quoi la clé de la tour du guet ? Vu que la dernière fois que j'ai trouvé une clé, on n'a pas réussi à passer, on a passé 10 ans dans le village. Ah, ouvre la cave de la tour du guet du village des morts-vivants. Ah mais... Taillé dans la roche des rumeurs parle d'un héros qui aura fini par devenir un carcasse et aurait été enfermé ici, dans son propre intérêt, par l'un de ses proches. Sous-sol de la tour du guet. On est d'accord que c'est dans le village des morts-vivants, donc on va devoir encore faire un tour là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada